Bonjour à tous, on est toujours à Annecy, on est toujours dans un cadre bucolique du village du festival entouré de gens qui se baladent et de festivaliers qui viennent faire des pauses entre deux films et je voulais vous parler d'un long métrage, l'adaptation du petit Nicolas. Alors une fois n'est pas coutume, il n'est pas question de vous parler du film qu'on n'a pas vu puisqu'il est complètement en construction. Ici à Annecy il déroule régulièrement des working progress où on peut voir des films qui sont en cours de production, qui sont en train d'être développés et on a toujours l'espoir de se glisser un petit peu dans la confection, dans le making of, de voir un peu les secrets de tournage en attendant une diffusion au festival l'année suivante, ce qui est un petit peu la règle. Et ici le film co-réalisé par Benjamin Massoubre et Amandine Fredon est une adaptation un peu particulière puisqu'ils ont pris plein de parties différentes qui nous ont semblé très très intéressants. Alors on n'a pas d'image évidemment, c'est tout ça et tout ce qui a été montré pendant le festival est plutôt confidentiel et nous tout ce qu'on a pu voir c'est pour les décrire. Donc je me suis dit que la vidéo était peut-être un bon format pour pour en parler avec vous plutôt que de vous donner des pages de textes un peu frustrantes. L'idée en fait au départ était de monter un documentaire qui aurait dû raconter l'histoire entre Sampe et Goscinny et d'intercaler des séquences animées. Il se trouve que le projet a évolué, que finalement on s'est rendu compte, les producteurs se sont rendu compte que c'était peut-être plus intéressant de tout faire en animation et le film est en train d'être remonté. On a vu des choses vraiment très très impressionnantes. En fait pour vous expliquer brièvement, le principe c'est que le film va être un peu méta. On va avoir deux parties. Une partie qui va raconter la relation entre les auteurs et la création du personnage et des très très nombreuses histoires qui ont été publiées. Et en face de ça on va avoir l'adaptation elle-même des histoires courtes du petit Nicolas. Les deux sont faits en respectant totalement le style du dessinateur. Ça qui est hyper intéressant c'est que ici il n'est pas question de passer à de la 3D comme la série d'animation La Fête. Il n'est pas question de faire du live moche comme ça a été tenté par le passé. Pas du tout. On va nous parler, on va animer les dessins de Sanpé et nous ce qu'on a vu c'était vraiment très très impressionnant. Puisque le style a vraiment été récupéré en 2D, très légèrement colorisé en gardant la notion de cadre. Sanpé faisait des plans très larges avec beaucoup de foules. Ils ont gardé ça. Ils ont cherché à respecter le travail du dessinateur le plus possible puisque toute la partie petit Nicolas, il n'y aura pas de travelling, il n'y aura pas de gros plans, il n'y aura pas tout ça. C'est vraiment vraiment les dessins de Sanpé eux-mêmes qui ont été adaptés pour l'écran au format de 16-9 de l'écran et qui ensuite vont être colorisés. À l'inverse il y aura un peu plus de folie visuelle quand il sera question de montrer les auteurs au travail puisque là d'abord ils sont toujours inspirés du style de Sanpé mais plus de ce qu'ils faisaient pour le New Yorker et dans ses illustrations de presse. Et là ils se permettent un peu des mouvements de caméra, des choses un peu plus folles puisqu'il y avait un peu plus de liberté créative. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas un extrait à caler dans cette vidéo parce que c'est vraiment ce qui manque. Nous on a vu vraiment des choses hyper belles, des gens très très respectueux. C'est Anne Goscinny au scénario, Sanpé a validé les dessins. Tout le monde est très enthousiaste à l'idée de faire quelque chose d'extrêmement propre et ça faisait vraiment plaisir à voir que l'adaptation d'une BD c'est pas forcément du live pourri avec des acteurs de comédie mais ça peut être aussi des projets hyper respectueux. Et là c'est le cas, c'est ce qu'on a vu avec de belles ambiances musicales. Ils sont vraiment allés rechercher les goûts de chacun. Tout ça a été mis en oeuvre. Il y aura apparemment une dernière partie dans lequel on va voir le personnage de papier, le personnage créé par Sanpé prendre vie et les auteurs vont lui parler. Donc il va y avoir dans ce qui est au départ un film à sketch, il y aura finalement un recoupement. Voilà, c'est très très enthousiasmant. On va voir si on peut caler des artworks un petit peu dans ce montage pour vous montrer un peu les choses qui ont pu être diffusées. Le film devrait être prêt au printemps 2022 donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que les choses sont avancées. Et voilà, on en reparlera évidemment sur Clone Web mais c'était une petite preview, un petit avant-goût. On espère que ça vous plaira. Voilà ! Merci. 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 Merci.